Salut tout le monde! Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous dire que la vidéo nous tient vraiment beaucoup à coeur et on s'est demandé en fait si on allait la faire cette vidéo-là parce qu'on ne voulait pas mettre de l'attention sur cette situation-là. Mais finalement, en regardant les stories de Staphia Nalin aussi et en regardant bien la situation en face, on s'est dit. C'est un sujet vraiment comme sérieux, mais qui nous tient à coeur et qui pourrait aussi peut-être aider Staphia. Staphia Nalin a dénoncé sur les réseaux sociaux qu'elle vivait de l'intimidation de la part de plusieurs journalistes. Et elle a fait une publication qui ne représente qu'une seule partie de l'iceberg. Le 21 janvier, Sophie Durocher publie un article concernant le décès de l'artiste Karim Ouellet. Une phrase est écrite, « Nos créateurs nous font du bien à l'âme, mais eux, qui prend soin de leur âme? » Seulement trois jours plus tard, Sophie Durocher publie un nouvel article. Policier salaud, Staphia frappe encore. Cet article déclenche des centaines de commentaires haineux et des graffitis en pleine ville. L'artiste reçoit une nouvelle vague de haine par la simple parution de cet article. Donc l'article en question raconte une polémique entourant une photo que Radio-Canada a publié sur leur page Facebook lors du spectacle radio de Staphia Nalin sur leurs ondes. Sur la photo, on voit Staphia Nalin avec sa guitare, des micros alentours, puis on peut voir sur son gilet une inscription écrit ACAB. Mais ACAB, qu'est-ce que ça veut dire? ACAB, c'est un acronyme, ça veut dire en fait « All cops are bastards ». C'est un slogan antipolis popularisé en Angleterre. Donc dans le fond, c'est ça qui s'est passé dans les derniers jours. Puis maintenant que vous savez c'est quoi la situation, bien aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi un article comme ça, ça a comme pas rapport, puis ça n'a pas sa place non plus. Ça n'a pas lieu d'être. Puis pourquoi que Staphia Nalin le vit comme de l'intimidation, puis aussi comme de l'acharnement en un sens ? De base, si on regarde la situation, Staphia Nalin était en spectacle à la radio. Ce chandail-là n'était même pas supposé être montré. C'est un chandail qui était… T'sais, les micros n'ont pas de caméra, à la base. Et comme elle-même l'a dit dans ses stories, elle n'a pas voulu faire un statement avec ce chandail-là. Elle n'a pas fait la couverture du Elle Québec. Elle s'en allait faire un show de radio où justement, son chandail n'était pas supposé être venu. Est-ce que son t-shirt méritait vraiment un article ? Moi, j'ai vraiment plus l'impression qu'ils ont essayé de prendre quelque chose de l'actualité par rapport aux policiers et de faire une polémique avec Staphia Nalin parce qu'ils savent que ça fait des clics, ça fait des commentaires. Parce que vraiment, quand on regarde son chandail, on sait très bien que c'est plus un jeu de mots qu'un statement pur et dur. Ça serait pas le premier gilet humoristique à double sens qui existe. En voici. Fait que vous voyez comment c'est absurde cette situation-là. C'est comme chercher les bibits pour avoir le plus de commentaires possible sur un article. Allez chercher genre le truc qui pourrait faire sensation. Le pire dans tout ça, c'est que c'est pas un incident isolé. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Fait que du plus loin que je me souvienne, Staphia Nalin, elle se fait critiquer sur internet surtout depuis le moment où elle avait gagné un prix à la disque et qu'elle s'était présentée à la disque avec un chandail de Jerry Boulay. Là, on parlera pas de cette histoire-là. Je pense que vous vous en rappelez, ça avait comme pas de bon sens. Il y avait plusieurs hommes qui s'habillaient comme ça pour la la disque qui avait jamais de commentaire. Puis elle, ça avait fait polémique pour rien. Puis depuis, il y a certains journalistes qui se sont rendu compte, on dirait, d'à quel point ça peut générer des commentaires. Puis qui se sont transformés en paparadici pour des magazines à potins. On a regroupé plusieurs articles et vidéos qui démontrent l'intimidation subtile qu'a pu recevoir Staphia Nalin sur le web. Et tout ça sous seul prétexte de l'opinion. Le 13 août 2019, Staphia Nalin sort un vidéoclip, Lesbian Break-up Song. Dans ce vidéoclip-là, on voit Staphia Nalin qui est toute nue avec plein d'autres femmes qui ont plein de corps différents. Ça montre vraiment une belle diversité. Puis ça apporte aussi un beau message de courage. Mais certaines personnes ont décidé de pas aimer le clip puis de le prendre comme une attaque personnelle. Et oui, les petits lapins, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je reviens à Cube Radio. Alors, mon retour, c'est lundi. Et pour célébrer mon retour, je vais animer mon émission Complètement Nus. C'est un acte de grand courage. C'est un combat que je mène depuis longtemps. Je veux montrer à la population à quoi ça ressemble vraiment, un homme hétérosexuel de 58 ans. Alors, si vous avez 58 ans et plus que vous êtes un homme hétérosexuel, je vous invite à vous joindre à moi. Venez dans le studio, nous allons être complètement nus. J'ai déjà invité Gilles Proulx, Normand Lester. Et si vous avez jamais vu Gilles Proulx, coucher nu avec une pieuvre sur le cul, c'est quelque chose. Donc, on se donne rendez-vous lundi à 8h. Bye! C'est un tutoriel. C'est la partie tuto du vidéo. Voici comment ridiculiser une démarche artistique et personnelle. En plus de ça, c'est pour annoncer un retour sur une plateforme musicale. Puis la chose que tu fais, c'est tacler un artiste musical. Puis au final, c'est quoi que ça t'a fait au point de dénigrer ça? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, puis je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu une vidéo par rapport à ça. Au final, qu'est-ce que ça envoie comme message aux gens? Tu sais, d'arriver puis de dénigrer ça, de dire que si tu fais un clip tout nu, ben t'as de l'air cœur, tu sais. Puis si tu fais ça, peu importe ta démarche, ben c'est niaiseux. Puis genre, en pieuvre, c'est donc, tu sais, je veux dire, au-delà de l'individu, critiquer la démarche de cette façon-là, en faisant du sarcasme, en utilisant, tu sais, à la fin, on finit avec un « sur le cul », genre vraiment, comme pour accentuer, avec toute l'expression faciale qui vient avec ça, je suis désolé, mais tu sais, c'est juste méchant, puis c'était juste une pointe visée vers la personne. Pendant ce temps, à l'autre bout du bureau, quelqu'un écrivait le pire article que j'ai lu de ma vie. Alors là, on va lire l'article, pas au complet, on va passer des bouts, mais on va lire une partie de l'article juste pour vous donner un tableau d'aperçu. Ça faisait un moment que l'auteur-compositrice-interprète n'avait pas fait parler d'elle. À quelle provocation allait-elle bien pouvoir penser? Comme si, genre, Safia Donné, c'était genre un méchant de film pour enfants, genre, qui pense à sa prochaine provocation. On va provoquer, on va provoquer, puis en quoi, en tout cas, c'est un autre débat, mais en quoi provoquer... Et quelque chose de grave quand t'es un artiste. Et quelque chose de grave, c'est ça, tu sais. Pierre Falardeau, il provoquait, puis à contrario, je pense que, pas mal unanimement, on considère que c'est un grand homme. Bref. Après s'être fait photographier en se décrotant le nez, s'être fait photographier en rock du soir à paillettes en faisant des fuck you, il fallait bien qu'elle trouve une autre provoc. Elle s'est donc mise toute nue en faisant un fuck you. Et j'imagine que dans son prochain clip, elle sera toute nue en train de se décrotter le nez. Décrotter le nez. Déjà là, décrotter, t'as genre, le terme du mot, tu sais, on est musicien, on est auto-compositeur, on travaille des textes, puis on sait que l'importance des mots est, genre, primordiale dans une chanson, ça l'est tout autant dans un article. Quelqu'un qui va lire, décrotter le nez, mettre le doigt dans son nez, fouiller dans le nez. Genre, il y a beaucoup d'autres mots pour choisir, puis là, on voit vraiment l'attaque déjà en partant. C'est le premier paragraphe. Deux poids, deux mesures. J'imagine la séance de Remy Méninge qui a précédé le tournage du clip Lesbian Break-up Song. Safia s'adresse à son reflet dans le miroir. Les gens ont parlé de moi à cause des vêtements que je m'étais mis sur le dos. Comment je peux dépasser ça? Safia se répond, tu pourrais enlever tes vêtements sur ton dos. Safia conclue, bonne idée. Si j'ai créé le scandale habillé, imagine la pub que je vais avoir déshabillé. Comme si tout était tout le temps une pub. Je veux dire, oui, quand tu es musicien, tu dois sûrement penser à des choses comme ça. OK, la publicité, c'est important, mais il y a toujours une démarche artistique derrière. Puis là, il y avait une démarche humaine et artistique. Mais ça, on semble pas le voir du côté de Sophie Durocher. Pour la suite de l'article, c'est pas très intéressant. C'est rempli de sophisme de Sophie. Fait qu'on va passer notre tour. Donc, quand on parle d'intimidation ou d'acharnement envers Safia Nolin, c'est parce que des articles comme on vous a montré, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Sur plein, plein, plein de moments dans sa vie. Certains vont me dire que c'est la liberté d'expression. Que les journalistes ont le droit de dire ça. D'une certaine manière, oui, ils ont le droit de dire ça, c'est la liberté d'expression. Mais d'une autre façon de voir les choses, ils ont aussi une tribune, puis il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Surtout quand ils postent l'article, puis qu'ils voient le déferlement de haine qui se passe dans les commentaires. On est allé voir sur Facebook, puis il y avait plus de 700 commentaires sur le dernier article qui parlait de Safia Nolin. Comparé aux autres articles, c'est énorme. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est si pertinent que ça comme article? Est-ce que ça va emmener quelque chose à la société? C'est des questions que tu peux te poser aussi en tant que journaliste. Tu sais, oui, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais il y a des conséquences à ce que tu dis, puis la conséquence est une conséquence humaine. Quand on parle aussi d'un magazine à potin, c'est parce que ça va dans un extrême avec Safia Nolin qu'il n'y a pas avec les autres artistes. C'est vraiment rare qu'on voit à répétition des articles sur un artiste précis, puis on voit qu'il y a vraiment énormément d'articles sur Safia Nolin dans les dernières années. Puis de toute façon, c'est même pas des critiques constructives. Pour la plupart, c'est des critiques qui sont simplement sur soit la personnalité, le physique. Comment elle parle. Comment elle parle, comment elle s'habille. Je veux dire, on est où? On est où pour, genre, bitcher quelqu'un? J'ai dit à un angliciste, il serait pas content. On est où pour faire ça? Mais dans le fond, c'est juste pour ratiser des foules numériques, puis ça marche. Est-ce que je peux dire deux mots sur Safia Nolin? Peux-tu dire deux mots? Oui, c'est débile des messages qu'elle reçoit. C'est complètement débile. Mais là, on a l'impression au Québec, là, qu'il n'y a rien que Safia Nolin qui se fait insulter sur les médias sociaux. OK, je vais vous apprendre quelque chose ce matin. Toutes les personnalités publiques se font insulter sur les médias sociaux. Je suis un peu tanné d'entendre Safia Nolin tout le temps se mettre en position de victime. Tout le temps. Pensez-vous pas que... Pensez-vous que je me fais pas insulter, moi? Elle dit, c'était qu'un rang, on me crie après, puis tout ça. Ben oui, ben oui, mais... Vis pas les médias sociaux. Retire-toi des médias sociaux d'abord. Vis ta vie. Mais si tu googles ton nom, puis tu vas sur Twitter, puis tu mets ton nom, puis là, tu lis les gens qui disent, va chier, je taillis, tout ça. Ben là, tu brailles, ben va pas les lire, les Christie de messages, protège-toi. Tout le monde se fait écœurer ces temps-ci. Un petit peu tanné de cette fille-là qui se présente toujours en victime. Cela dit, c'est épouvantable, les gens qui écrivent des niaiseries sur son apparence physique, sur son orientation sexuelle, mais pas toute seule. C'est assez hypocrite, de la part du journaliste en question, qui sait très bien que c'est lui-même qui incite ces commentaires-là envers elle. Je trouve ça tellement hypocrite de dire, tout le monde reçoit des commentaires, elle devrait prendre une pause et tout, quand dans sa tête, elle devrait vraiment faire une prise de conscience et se rendre compte que si lui-même ne faisait pas d'article, elle n'aurait pas autant de haine. Je serais curieux de voir à quel point lui versus elle reçoit, qui reçoit le plus de haine. Comme on a dit plus tôt, sur Facebook, il y avait plus de 700 commentaires sur le dernier article de Safi Andalin, c'est énorme. Comparé aux autres articles, genre, c'était gigantesque. Oui, d'une certaine manière, tout le monde se fait insulter quand tu deviens une personnalité publique, sauf que quand tu fais partie du problème et que tu engendres les gens à l'insulter, je veux dire, tu n'as pas à te prononcer sur le sujet, tu fais partie, tu es une des causes du problème. Ces gens-là ont une autorité envers leur public. C'est-à-dire qu'ils vont penser d'une telle manière, ça peut orienter des pensées, ça peut orienter des gens, je veux pas, c'est de l'information, pis là, dans ce cas-là, c'est de l'opinion. Pis souvent, quand t'arrives avec de l'opinion, tu sous-produces un petit peu de sophisme, pis de demi-vérité, pis ça passe super bien, pis t'en as plein qui font comme, ah ouais, ça fait du sens. Mais si on creuse un peu plus, souvent tu fais comme, ben, cette situation-là n'a juste aucun bon sens. Au final, qu'est-ce que ça apporte à la société pis à quoi ça sert? À rien. Première solution, la meilleure solution de toutes, ça serait vraiment que, euh, ces journalistes-là arrêtent de faire des articles comme ça, sur Safianale. Mais on sait que c'est pas nécessairement possible. Pis aussi, on sait qu'on a pas toutes les solutions, mais on va essayer de donner quelques pistes, au moins, pour essayer d'aider. Si vous êtes un média pis vous regardez ça, dites-vous que ça serait cool d'avoir des modérateurs. À quoi ça sert un modérateur? Il y a plein de plateformes qui utilisent ça, dont Twitch. Depuis plusieurs années, ben, t'as des modérateurs. Eux, ils s'occupent d'empêcher des gens malfaisants pis qui arrivent pis qui font des niaiseries dans un chat, pis de ruiner l'expérience des utilisateurs et du streamer. T'as aussi YouTube que des modérateurs pour dans les commentaires, quand t'as des commentaires qui ont pas de sens, qui sont méchants, qui servent à rien. Pourquoi vous les utilisez pas sur Facebook? Parce que sur Facebook, c'est le Far West. Tu peux écrire ce que tu veux, il y aura personne qui va venir te modérer. Pis c'est pas un empêchement à la liberté d'expression, aucunement. Mais j'aimerais ça juste rappeler que la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Quelque chose qui peut vraiment aider, ben, c'est vraiment de soutenir l'artiste du mieux que vous pouvez. Nous, on a essayé de faire ça avec cette vidéo-là, de parler de Safia Nolin et de vous montrer la situation. Vous pouvez aussi lui écrire si vous voulez. Elle a reçu plein de beaux commentaires qu'elle a dit dernièrement, ça lui avait fait du bien. Elle a demandé aussi si vous voyez des graffitis dans votre ville, des graffitis qui incitent à la haine sur Safia. Prenez-les en photo, dites-lui c'est à quel endroit pis elle va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. Et aussi peut-être de pas encourager ces journalistes-là ou ces articles-là en se désabonnant, par exemple. Au final, une tribune, ça vient avec de grandes responsabilités. En créant des articles non pertinents pis haineux envers des artistes, ça ridiculise le milieu culturel pis sa créativité. Fait qu'il faut pas banaliser l'impact que peut avoir un article sur une chanson, sur un artiste, même sur un clip ou une démarche personnelle. Parce que ces opinions-là qui sont personnelles dans ces articles-là, ça peut quand même être lu et écouté par des milliers de personnes. Pis à un moment donné, ben, il faut assumer le fait que qu'est-ce qu'on dit dans un article d'opinion, ça peut avoir des grosses répercussions sur la vie de quelqu'un. Au final, je pense que les textes, les chansons de Safia vont plus rester dans les mémoires que ces articles-là. Comme dirait une grande philosophe, nos créateurs nous font du bien à l'âme, mais eux, qui prend soin de leur âme? Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Sachez que c'est tout le temps difficile d'aborder ce genre de sujet-là, on espère qu'on a fait de notre mieux. Sachez qu'on a mis des numéros, si vous êtes victime d'intimidation, ils sont dans la description. Sinon, partagez, parlez-en. Sur ce, on se dit à dimanche prochain. Bye.